... Merci, M. le Président. Avant de commencer, je tiens également à remercier le candidat et collègue Dr. Cadré de m'avoir invité à cette soutenance et aussi pour la masse de travail fourni à Buterra, et tout un travail pédagogique aux recherches très consistant. D'ailleurs, le dossier est très lourd et le CV est très consistant. Donc, merci aussi pour l'exposé de votre travail. Là, vous avez réussi à exposer tout un travail en moyenne de 30 minutes. Donc, sans trop tarder, j'ai une remarque que j'ai soulevée dans le polycopie de cours, malgré que le polycopie de cours a été expertisé par des rapporteurs, par des experts. Donc, j'ai constaté qu'il y a des figures dans le polycopie de cours qui ne sont pas claires. D'accord ? Surtout concernant la représentation des structures chimiques. Et votre travail, le contexte de votre travail est basé sur les molécules chimiques. même d'essayer d'améliorer un peu les structures chimiques en utilisant des logiciels qui sont conçus pour cette représentation. D'accord ? Il y a tellement de logiciels comme GameOffice, GameDrive. D'accord ? J'ai aussi quelques questions. Le tarot est une question juste pour surlever l'objectif principal de vos travaux de recherche. Donc, je pense que le travail porte sur le contexte général de votre travail de recherche porte sur la santé humaine. D'accord ? C'est l'activité anti-cancéreuse. Donc, je voulais savoir bien quelle est la différence entre l'activité anti-cancéreuse et les tests toxicologiques. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux ? Bien sûr, parce que le test toxique, avant de tester en cancéreux, vous devez connaître même pas qu'en cancéreux. Même d'autres activités. Vous devez connaître la dose toxique. C'est-à-dire que ce soit in vivo ou bien sur le milieu cellulaire. Donc, vous avez un effet anti-prolifératif sur des cellules saines qui représentent la toxicité cellulaire, la cytotoxicité. Et vous avez une toxicité in vivo. Là, vous devez tester que ce soit la toxicité aiguë. Donc, vous augmentez d'un seul coup les concentrations. Et soit, vous avez la toxicité chronique. Là, vous devez observer la DL50, par exemple. Donc, comme ça, c'est-à-dire que si vous déterminez la dose toxique, dans ce cas, quand on travaille, on travaille toujours au-dessus des doses toxiques. On travaille en activité. Il faut qu'on travaille au-dessus. Parce que dans votre rapport de synthèse de recherche, je n'ai pas trouvé... Donc, vous n'avez pas calculé les doses journalières admissibles, par exemple, lorsque vous avez effectué des tests toxicologiques aiguës sur l'animal. Parce que ce n'est pas une dose journalière. C'est une seule dose. Parce que la toxicité aiguë... Mais il y a toujours des formules pour calculer les doses admissibles. Comment ça ? Je n'ai pas compris. Donc, vous avez utilisé un test de toxicité aiguë. Oui. Donc, vous avez utilisé comme substance l'extrait de Rameau. La différente concentration pour les testis sur l'animal. Est-ce que ces tests, le test que vous avez utilisé pour révéler l'objectif, c'est-à-dire l'effet cancérigène ou bien l'effet toxique ? Toxique. Parce que la cancérigénicité et la toxicité, c'est la même chose. Lorsqu'on parle de la toxicité aiguë, c'est la toxicité... Parce que là, en partie, on n'a pas... Cette partie n'est pas sur la cancérologie. Elle est sur un effet hypo-lépidémion. Donc, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est anti-obésité. C'est ça, entre guillemets. Ça veut dire qu'on a testé les doses toxiques. Mais ce n'est pas une activité anticancéreuse qu'on cherche à déterminer. Mais c'est pour travailler dans un effet hypo-lépidémion. C'est-à-dire diminuer les paramètres lipidiques, c'est tout. Et pas en cancéro. La cancéro, je l'ai exposée en poids. Ça a été réalisé pendant les travaux de thèse. Les travaux post-thèse, on n'a pas encore touché à la cancéro. Ah, très bien. Donc, vous avez utilisé des tests in vivo pour valoriser les extraits. Les extraits. C'est ça l'objectif de votre travail. Voilà, exactement. Donc, les tests in vivo que vous avez utilisés, est-ce considéré comme étant une étape primaire dans votre travaux de thèse, ou votre travaux de recherche en général, ou bien les tests effectués sur l'animal sont des tests finales, sont des résultats de votre travail ? De toute façon, quand on cherche une biomolécule, on n'a jamais, pour s'addire, nous, à ce stade, on n'est jamais à l'état final. Mais pour vous, est-ce que ce sont des tests préliminaires, ou bien ce sont des tests finales ? Ça y est, vous avez valorisé l'extrait, c'est bon. Parce que l'extrait aussi, c'est-à-dire, il y a d'autres tests plus poussés qu'on peut voir. Comme par exemple ? Par exemple, là, on a testé juste, on a déterminé les paramètres lipidiques comme ça. C'est-à-dire, en grosso modo. En plus, on a travaillé sur les coupes histologiques de rangs, c'est-à-dire que ce soit les rangs ou le foie. Mais par contre, on peut voir d'autres organes, est-ce qu'ils ne sont pas touchés ? On peut réaliser, même in vivo, des toxicologies chroniques, des tests de toxicité chroniques, parce que même si on augmente la dose à 5 000, on peut ne pas avoir une toxicité aiguë. Mais par exemple, on peut avoir, à 10 mg par kg, à long terme, on va avoir une toxicité chronique. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres études à réaliser pour vraiment, on va dire, pour valoriser ces extraits à 80%. On peut aussi voir le côté glycémique, parce que généralement, l'hypo-lipidémie ou bien l'hyperlipidémie est liée toujours, d'une façon ou d'une autre, à la glycémie aussi. Donc, on peut faire des prélèvements de sucre, voir le taux glycémique, qu'est-ce qu'il augmente, qu'est-ce qu'il diminue. On peut voir au niveau hormonal, par exemple, est-ce que les cellules de larger hands sont touchées ou non. Donc, il y a beaucoup de travaux qui peuvent être réalisés en complément. Donc, je ne peux pas dire que c'est l'état final. D'accord. Donc, il y a aussi côté pharmaceutique. Oui. Je pense, je ne sais pas si vous avez effectué des tests pour voir est-ce qu'il y a vraiment un effet synergétique contre les extraits de l'arc, surtout l'arc brune. Avec certains antibiotiques, comme l'amoxiciline, par exemple. Pas pour l'instant. Vous n'avez pas effectué des tests pour voir est-ce qu'il y a un effet vraiment synergétique contre les deux extraits. C'est intéressant de voir, même de comparer. Donc, ce sont des perspectives. Oui. C'est intéressant de voir, même de comparer, c'est-à-dire l'objectif ou bien le but du soutenance aussi, c'est de recevoir des idées. On peut ne pas avoir une idée, donc un des membres va nous donner une idée. Peut-être que si vous êtes intéressé, on va collaborer là-dessus. Inch'Allah. Donc, il y a aussi une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous résumer le principe de test de détérioration de l'ADN ? Donc, le principe de test, c'est de récupérer un ADN plasmidique du plasmide. Donc, automatiquement, cet ADN plasmidique, on a des puits, c'est comme les cultures cellulaires. On met l'ADN plasmidique dans différents puits, à raison de 0,5 mg par puits. Ensuite, on met notre extrait avec le puits, dans un puits, avec l'ADN. Puis, on le fait réagir avec le réacteur de Fontaine. Vous connaissez tous la réaction de Fontaine. Donc, elle génère des radicaux libres. Donc, ces radicaux ont tendance à détruire l'ADN, donc à le détruire. Donc, nos extraits, ici présent, jouent un rôle, on va dire, de protection, donc de protection de l'ADN. C'est-à-dire, ils empêchent la détérioration de cet ADN via leur pouvoir qu'est la terre. Donc, ils prennent les radicaux libres générés et ils empêchent d'atteindre notre ADN. Très bien. Donc, il y a une petite remarque aussi dans la page 2 concernant la caractérisation physico-chimique des plantes. Est-ce que c'est la caractérisation physico-chimique des plantes ou bien des extraits de plantes ? C'est des plantes et ces extraits. Parce qu'en thèse, par exemple, on a caractérisé la plante, on a caractérisé la plante, c'est-à-dire la teneur. Par exemple, la graine, on a pris la graine, donc la poudre de la graine. On a caractérisé déjà la poudre, c'est-à-dire teneur en minéraux, teneur en lipides, teneur en protéines, c'est-à-dire sa composition chimique. Ensuite, on récupère un extrait, par exemple, on va dire un extrait qui est plus riche, dont la plante est plus riche. Donc, on caractérise cet extrait pour continuer davantage, pour aller vers des activités biologiques. Donc, on caractérise la plante et on caractérise l'extrait. Il y a certaines études où il y a la caractérisation de la plante, il y a certaines études dont, par exemple, on connaît déjà la plante, on récupère directement l'extrait et on caractérise l'extrait. Très bien. Donc, côté production scientifique, là, je constatais que vous avez contribué comme auteur et co-auteur à plusieurs articles, là où vous avez utilisé comme logiciel de valorisation, l'utilité statistique, le JMP, le plan d'expérience. D'accord ? Est-ce que vous avez pensé à faire de combiner entre les plans d'expérience et les tests animaux ? Est-ce que c'est faisable d'appliquer ce logiciel sur les tests ? D'ailleurs, c'est bien de me poser cette question parce que j'en ai déjà parlé avec le docteur Mahmoun. Donc, on a vu quelques tests sur l'animal et d'ailleurs, je vais vous dire que je suis dans un autre projet que je n'ai pas signalé qui est même sur les poissons dont on va parler après. Sur les poissons, c'est-à-dire, on a les poissons sur le relief sur le Wetsumam. Donc, les poissons de Wetsumam, on est en train de récupérer ces poissons et de faire un test de métaux lourds de ces poissons. Donc, un test de métaux lourds. On a fait un échantillonnage de poissons à plusieurs endroits, donc, au long du relief de Wetsumam. Donc, on va déterminer incessamment les métaux lourds qui sont présents. On va essayer de voir avec le docteur de Hamoun pour faire une comparaison que ce soit géographique, que ce soit avec d'autres poissons ailleurs. On se concerne la composition de métaux lourds pour déterminer un petit peu, pour toucher un petit peu à la pollution de Wetsumam. Très bien. Donc, ce sont des perspectives qu'on n'avait pas mentionnées dans le dossier d'aciditation. Exactement, parce que c'est en cours. Donc, je pense à cela s'achève mon intervention et je vous remercie encore une fois. Comme je vous souhaite aussi une vie pleine de prospérité, quel que ce soit dans votre domaine professionnel ou bien dans votre vie privée. Et je vous donne la parole, M. le Président. Je vous remercie, donc, Dr. Laoun. Donc, après, Miss Villiano reprend la voiture. Je vous remercie.